Pour ceux qui ont raté, Donk vient de faire 38 kills en LAN. C'est le record avant, c'était 37. Et donc, il vient de réaliser le plus de kills de l'histoire de Counter-Strike 2 en LAN. Lui, il incarne le FPS. Alors, regarde s'il vient de coller. Là, il loupe sa ligne pour aller arracher. Il reste deux balles, il y va. Le Donk, là, il ne tient plus en place. Il a envie d'y aller. Dès que la mollo se barre, il s'envole. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. C'est parti, les gars. Donc, on regarde, Donk en POV, en analyse, pour comprendre un petit peu, déjà, pourquoi il est absolument monstrueux, ce joueur, pourquoi c'est l'avenir de CS. C'est un joueur vraiment atypique parce qu'il rifle. Et il a réalisé 38 kills en LAN. C'est le record. Il vient d'établir un nouveau record du nombre de kills le plus élevé en LAN sur Counter-Strike 2. Sachez-le. On a un pistol où on stack quand même pas mal le A, sauf qu'en face, on est B. Et il est au Dual Elite. On lui a dropé des Dual Elite et lui, il joue au Kevlar. Et il y a quelqu'un qui bait, qui prend sa première ligne. Donc, on peut voir quand même qu'il est dans un rôle de star, entre guillemets. Normalement, il va avoir un... Ah ! Le terreau, il est en train de s'échapper du mid, là. Regardez. Il s'en va, le terreau. Donc, il va devoir un peu vider la ligne. Il se repositionne en slow, tranquillement. Et direction, le B. Son coéquipier va se faire débouler dessus. Ouais. Et on a l'info maintenant. Oh, il s'est parti lurker en A. Attention. Ouais, c'est lurker en A. Petit kill. Il a fait 38 kills, il l'a fait. C'est une dinguerie. On va voir un peu comment ça s'est passé. Donc, déjà, vous pouvez voir que ce mec-là, quand il joue, crosshair placement, je pense que c'est un des plus impressionnants de CS. Regardez, c'est affolant. Ok, moins un. Moins deux pour donc et il tombe. Il fait un petit transfert avec les duals. Pas mal. Le tracking aussi est propre. Voilà, le tracking, il est vraiment très très fort. Ce mec-là au riff, il est super impressionnant. Et là, en CT, on peut voir que c'est pas lui qui a forcément les premières lignes déjà en deux rounds. Alors que je trouve qu'il y a 4-5 mois, il avait pas mal de premières lignes. Donc, on va voir un peu comment ça se déroule ou si c'était que le pistolet. Là, il saute un peu la ligne pour son pote. Il va le jouer. Ouais, il est agressif. Non, ça reste un chien galeux. Ouais, c'est un puant de chien. Ça, c'est le CS qu'on aime, ça. Ça, c'est le CS qu'on aime. Ça évite de se repartir, mais il se fera taper. Ça se voit dans son ADN, là. Dès qu'il y a des contacts, il a envie de faire la bagarre. Il molo, il lâche. Il se met sur le côté, pose des coups. S'il prend ta petite ligne, il tombera. Il est pas resté anti-flash sur la droite. Il flash. Et encore une fois, il se fait molo. Une petite HE. Il va devoir jouer passif. Putain, mais vous vous rendez compte que là, il perd le pistolet. Il est en 2 kills, là. Il a à peine 2 kills. 3 morts. Il va réussir à faire 38 sur la game. C'est incroyable, non ? On a vu que quand il va avoir une M4, il va arracher tout le monde. 38 kills, jamais d'autre. Ouais, clairement. Les gens ne se rendent pas compte. Là, il fait 38 kills sur un match pro en LAN. Il y a des gens, ils ne font pas ça sur Faceit. Même en smurf, aujourd'hui, MR12, c'est compliqué d'avoir ces stats-là. Il ne se passe rien. Putain, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Les mecs en face, pour ceux qui ne savent pas, c'est Fizi, ancien joueur de NIP, Stanislaw, Sonic Sud-Africain. Stanislaw, il jouait sur la scène américaine. J'ai oublié chez qui il jouait. Pas Complexity. Mais les bails, genre Evil Genesis, NRG, des équipes un peu comme ça. Ce n'est pas des noobs en face. De toute façon, là, c'est la Pro League. Il n'y a pas de noobs en Pro League. Pour que ce soit bien clair. Optique, bien joué. Optique aussi. Bien joué. Optique avec Mixwell. C'est à l'époque avec Mixwell, non ? Tariq et tout ça. Et là, il suit bien son pote. Il a l'intention d'aller taper. Oh là 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 là. Il a pris un vrai one tap, par contre. Allez. Spirit qui a réussi à mettre l'écho en plus. On donne la K à donc. Son coéquipier qui est resté en vie pour mettre le 1-20. Donne la K à donc. On lui met la HE pour qu'il blast. Oh, dans les mouvements, il est clean. Dans les mouvements, il est clean. Regardez, je vais vous remettre la pauvre. Mais franchement, dans les mouvements, c'est clean. Regardez comme c'est fluide. Genre là, il met mollo. Il se retourne instant. Il lâche sa HE pour que le sniper, au cas où il se fait smoker, il puisse blast la smoke. Et après, il décale tranquillement pour aller faire la guerre. Il se met pas aux écoutes. Chopper qui fait moins 2. Oh là 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 là. Voilà, particularité de donc. Moi, c'est ça qui m'impressionne chez ce joueur. Vraiment. C'est ça, en fait. C'est le kill qu'il vient de mettre. Franchement, franchement. Tapez 1 les personnes qui pensent que c'est un MS. Ou tapez 1 les personnes qui ont la sensation que c'est un MS. Genre, visuellement, que tu vois, il a chié dans tous les murs et d'un coup, il y a une balle, elle a tapé dans le crâne. Je peux vous assurer qu'il fait ça tout le temps, en fait. Quand on le voit jouer, c'est pas impressionnant comme l'IM de Nico, comme l'IM de Rops, où les mecs, ils font énormément de tapping, ils traquent beaucoup la tête, etc. Ils sont à l'économie dans les balles. Lui, c'est un sprayer fou, mais au niveau des headshots, il en met tout autant. Et là, regardez ce qu'il a fait, frère. Moi, je suis qu'il est chaud. Il double la flash et il avance encore à 40 HP. Son boulot, c'est de vider. Il s'est dit, je vais se moquer. Puis après, il se ravise. Et maintenant, il smoke. Il va vider le top mid, tranquille. Even, il n'y a rien. Et il garde la smoke. Il a un contrôle de son spray. Ah non, vraiment. C'est un mec... Ça fait très longtemps que je ne vois plus ce style de spray de ouf. Je trouve qu'au tout début de CSGO, ce n'était pas du spray du tout parce qu'il n'y avait pas de tagging, il n'y avait pas de hand punch. L'époque un peu de scream, etc. Genre avant la grosse mise à jour 2014. Après, de 2014 à un certain temps, ce n'était que des sprayers avec get right, etc. Ça spray, ça spray, ça spray, ça spray, ça spray. Genre l'IM, il n'était pas plébiscité de ouf. Depuis quelques années, on a re-u la vague gros Iammer avec Magisk, Twist, Rops, Electronique, etc. Tu vois, on cherchait vraiment des joueurs comme ça avec du firepower, etc. Et là, la tendance, je trouve que la tendance depuis un an, elle revient à des mecs qui spray, qui contrôlent à la Xantares. Vous voyez un peu le skill de Xantares ? Moi, je trouve que donc et Xantares, ils ont un IAM un peu similaire. Oh là là, il est parti en chasse. C'est ses coéquipiers qui finiront le travail. Donc on peut voir que sa responsabilité, c'est de tenir le mid. C'est une pose bien évidemment primordiale sur Ancien parce qu'on a accès directement au Haven et donc forcément au B. On peut support la cave, on peut rota au niveau du donut au cas où ça déclenche en A. Donc c'est les rôles des gros scoreurs, des gros mecs qui doivent rota un peu partout et tout, des électrons libres pour aller scorer à gauche, à droite et au centre de la map. H.E. il smoke, il tape dedans. Il se ravise. Il est en plein milieu quand même. Je suis... Jamais anti-flash. On vient de lui redropper sa smoke parce qu'il le laisse. Oh ouais, putain, il attend. Regardez le 2 là, au niveau du radar. Le 2 lui donne la smoke. Il lui dit, vas-y, je te laisse middle tout seul. Là, il lâche. Et donc, maintenant, le donk est tout seul. Et lui, il reste concentré, crosshair, focus. Moins 1. Moins 2, moins 3. C'est quand même clean. C'est de l'écho, je suis d'accord. Mais c'est quand même clean en fait. Il y a vraiment 4 balles, 4 balles, 4 balles. Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de déchet. C'est propre en fait. Quand il fait des sprays, c'est propre. Regardez, encore, c'est... Attendez, il faut compter les balles, là. Ce n'est pas possible. Il faut les compter. Donc là, il a 30. 26. 4 balles. Et encore, la dernière dans la tête. Vous voyez à quel point c'est clean. Ce mec, c'est fort bullet man. C'est là où je vous dis qu'il a vraiment un style atypique. Où ce n'est pas impressionnant. Quand tu vas voir un Rops mettre un kill, tu dis le monstre. Quand tu vois donc faire un kill, tu ne dis pas forcément le monstre. Mais regardez, on a encore un spray dans la tête. Donc là, après, il se remet en position sécurité. Il se met en contre-flash. Boum, il va flasher pour aider à prison Tix. Qui en fait un autre. Et derrière, il vide le mid. Et voilà. Grosse replacement parfait. Petit spray de encore, je ne sais pas, 2 balles et demi, 3 balles. On a 22. Voilà, 22-17. 5 balles. Il a lâché un petit spray de 5 balles. Et merci, le mec est encore mort. Headshot 100%. Naïf, il prend son stuff, il tombe. Rune suivant. Molo. HE. Oh là là là, HE bouge qui prend. Elle fait mal. Elle fait mal et tout de suite, ça le... Est-ce que ça le castre ? Ah, c'est important de savoir. Ouais, là, ça le castre. 5 v 5, je pense qu'il avait l'intention d'y aller. Mais vu que son pote maintenant est décédé. Il va jouer, voilà. Il va jouer à l'intelligence maintenant. En mode, à la descente, ça s'appelle. On prend un peu l'info middle. Il y a du call. Lui aussi. Ok. Et c'est parti. Il est en fouini. Il va attendre des lignées de shot. Moins un, moins deux. Pardon ? Ah ouais, moi, ce mec, il triche, frère. C'est une dingue gris. Moins un. Ah, j'ai cru qu'il allait arrêter de se préer, se repositionner. Il a... Oui, il a transfert. Il a transfert tête, frère. Genre là, il a 49 HP. Ça veut dire qu'en deux balles, il meurt. Pour ceux qui veulent savoir. C'est deux hits, tu tombes normalement. Trois maximum. Donc là, il en prend une. Et encore, ligne ouverte, il s'en bat les couilles. Il recasse sa ligne. Il se repositionne. Il frayait du donut. Il a bloqué une zone. Voilà, il reprend une petite ligne de salopio. Ça les a terrorisés. Regardez les rotas. Ça les a terrorisés. Immédiatement, c'est... Non, 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 les mecs, on va en B. Le A est verrouillé. Le mec a 20 HP. Rendez-vous compte, l'atout qu'on a d'avoir des joueurs comme ça, c'est de terroriser l'adversaire. La mobilité du gars. 26 HP, bat les couilles. Vide le mid, vide le red room. On check. Grosse replacement, toujours incroyable. Et maintenant, il va aller dans le QB. Il n'a pas reload. Il lui reste 8 balles. Tu as l'impression qu'il est capable de faire encore 3 kills derrière. Il arrive dans le dos d'un gars et il va lui mettre un timing. Voilà. Il prend AK. Il veut bloquer son mid. Prêt à wallbang. Grosse écoute. 20 HP. Je le rappelle quand même qu'il joue comme s'il avait 100 HP. La bombe est amorcée. Il se fait totalement oublier. On a l'info qu'il y en a un qui est tombé au spawn. Donc on se dit... Il y a encore un spray propre. Encore un spray propre. Il fait un 4K avec 2 kills face à face. Très difficile. Je pense qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ce doublet. Genre honnêtement, je le dis. Pour moi, Nico, il le jouerait d'une autre manière. Rops le jouerait d'une autre manière. Magist le jouerait... Zewoo même le jouerait d'une autre manière. Lui, il le joue genre... Une fois qu'il a des cales, qu'il s'est commis dans le duel. Boum, il spray, il transfère sur les deux. On voit que c'est ses intentions. Derrière, on va dire qu'il a eu un kill de dos dans la cave. C'est un kill facile. Mais en fait, il n'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut aller le chercher, le kill. C'est-à-dire qu'il faut avoir la paire de testicules pour, avec 20 HP, être mobile comme il l'a été, en fait. C'est-à-dire la confiance qu'il a, le feeling de jeu et tout pour lâcher son A. Une fois que tu sais que tu les as terrorisés et tout. Il y a des joueurs qui ont cette aura. Je vous le dis. Il y a des joueurs, tu vas en A, tu te dis « Ah putain ! » Qui se rappelle de quand il y avait électronique chez Navi dans le pit. T'étais pas confiant de finir en A sur Inferno. C'est un peu ça. Donc là, il se dit « Oh les gars, vas-y, je vais aller en B. » Il arrive dans le dos, il fait un kill. Après, eux, ils sont terrorisés d'aller chercher dans la cave alors que le mec avait un HP. Ils ne savent pas qu'il avait un HP parce qu'il a pris une HE qui faisait très mal au début. Et là, il va, il diffuse sa petite bombe. Il aura le quatrième au timing aussi. Il est très pro-actif. Ah non, vraiment, c'est un mec qui lâche de l'espace. HE, hop, contre-flash. Il est clean dans ses mouvements. Moins un, moins deux. Voilà, encore une fois. C'est une dinguerie, regardez. 20 balles, il lui reste dans le chargeur. 20 balles. Donc là, il fait un spray transfert de 10 balles. Il fait moins deux. Alors, peut-être que c'est de l'écho. Je sais, hop, frère. On n'a pas les mêmes jeux. On n'a pas les mêmes jeux vidéo, frère. Vous vous rendez compte, là, du temps de réaction, frère ? Du réflexe, je ne sais pas, frère. La ligne, le mec vient. Il est au couteau, juste pour prendre un jiggle. Il a mis deux balles. Et encore, il vide, hein. Il vide, hein. Bon, il a 100 HP, donc là, il se permet encore de vider. Mais il ne lâche pas sa zone, quoi. Son mythe, c'est à lui. Voilà, il est en plein milieu. Bon, ça, tout le monde le ferait. En vrai de vrai, là, c'est de l'écho. Tout le monde ferait ça, frère. Même Apex. Surtout Apex. Malek Prime ne prendra un G, hein. Jamais de la vie. Bon, là, encore une HE qui lui fait mal. Il a 80 HP. Il laisse son coéquipier, peut-être, avant la première ligne. Il resmoke. Il lâche. Voilà, Zontix fait le premier kill. Il est un peu indécis. Je vais en A, je vais middle. Il décide de garder son A, maintenant. Salut, Monsieur FitFix. Salama, toi, gros. Et voilà. Et maintenant, il prend son A. C'est un peu la polyvalence de ce rôle-là. C'est le fait que t'es en transition middle et donut. Donc, tu peux tenir le A, tu peux tenir le mid. Rota un peu Red Room. On l'a rarement vu, Rota Red Room, pour aller vers le B. Il est plutôt orienté sur le A, le petit gnome, donc. On a la dernière info. Il veut le renfermer. Let's go, baby. Et là, il y a 6-4. Encore une fois, on bloque le mid, tranquille. Molo, HE. On se met anti-flash. Plein milieu, maintenant, pour la bagarre. Et, ouais, il a tendance vraiment à aller donut, hein. Lui, Red Room, il connaît pas. Donc là, il se met pas aux écoutes, peut-être. Oh là là, je la connaissais pas, cette smoke. C'est pour resmoker le mid. Ça déclenche en B. Je pense que, vous voyez, là, les... Je dis pas que c'est grâce à Don, encore une fois, que ce round est remporté. Mais je vais vous expliquer comment il a un impact sur un round comme ça, maintenant. Je vais vous expliquer comment il a un impact. Ça fait 10 rounds qu'on joue. On est au 11ème round. Ça fait, donc, 10 rounds que plus ou moins, il y a des tentatives de prise mid, qui est, je sais pas moi, le centre névralgique quand même de la map. Il me semble que les terreaux n'ont jamais réussi à prendre le mid. Une fois, ils ont essayé de rediriger en A, là, quand il fait son transfert à la M4S, il les a terrorisés. Donc, maintenant, en fait, ils sont obligés, entre guillemets, de se dire, ben, venez, on teste le B, quoi. Enfin, regardez, en fait, ce qui se passe. C'est qu'en B, ben, ils sont 3. Prêts à recevoir, quoi. Prêts à recevoir. Et donc, qui est déjà, entre guillemets, prêts à rota. Là, ça déclenche. Voilà, c'est prêts à rota. Donc, maintenant, il y a Shiro, Magic X et Chopper, certainement. Qui sont prêts à tabasser. Et là, on retarde. Donc, ouais, il y a un peu d'équipe qui part dans tous les sens. Mais regardez, la bombe, elle est toujours pas amorcée. Le backup est déjà là. Là, je ne vois pas rater ce kill. Là, on met un mollo profond, mollo, mollo profond et mollo court. C'est pour faire un tapis de mollo. On veut recontester ce middle. Donc là, on va voir comment il gère. Un petit contre-flash. Il décide de lâcher parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de stuff. Très certainement, le joueur, la 4, il lui dit, ah, frère, je suis smoké, je suis smoké, je suis smoké. Et là, en plus, d'habitude, il n'y a jamais cette smoke-là. Donc là, il sait que c'est vraiment une prise mid où les mecs, ils ont dépensé beaucoup d'argent avec beaucoup de flash, beaucoup de smoke, etc. Donc là, il décide de jouer passif. Donc on va voir comment ça réagit quand on est dans cette situation. On a perdu le mid. Il me semble que c'est la première fois que ça arrive. Là, on essaie de prendre la Red Room. C'est passé au niveau de la Red Room. On s'est mollo, on cross et on y va. Ah ouais, il y va. Et là, il a directement l'intention d'aller aider. Il fight, il ne lâche pas ses zones. Impressionnant. À quel point il est agressif. De toute façon, on terreau maintenant. Je ne sais pas à combien il est de kills pour le moment. Mais vous voyez, ça a l'air facile. Il y a eu des kills impressionnants quand même. Et là, pareil, Zontix et lui, première intention d'y aller, flash pas flash, ils ont cross. Ils se sont fait péter la gueule. Ça fait deux pistoles perdues pour Spirit quand même là sur la game. On prend du digueule maintenant et on défonce. C'est parti. Combien de kills, première half ? Aucune idée, frère. On n'a pas de table, on n'a rien. Fizi qui a fait une petite décale au niveau du temple et qui fait tomber Chopper. Et on y retourne. Et là, il a donné son digueule à son coéquipier. Peut-être qu'il est le HP. Peut-être qu'il se sent plus à l'aise à la décale au digueule. C'est Shiro. Il va aller rattraper son digueule et chacun son tour. On va tenter de débloquer les situations. La reconversion au coach analyst Malek. Mais frérot, j'ai fait des analystes et t'es pané. Je dis ça comme si c'était la première fois que j'en faisais. C'est vrai que ça fait longtemps en fait. Je n'ai pas fait d'analyse pour le coup. Et là, c'est des analyses POV. C'est pour vous montrer comment je joue un peu les pros. Pas forcément tactique. Je pense que c'est redondant de faire des analyses de jeu d'équipe. C'est cool mais je pense que les gens sont plus aujourd'hui dans l'individualité. Comprendre qui est Monésie, qui est ROPS, qui est Intel, quel est son ADN, quel est son caractère, comment il joue en CT, en TRO, comment il gère son BP, comment il ROTA. Ça vous permet de progresser vous individuellement. Vous vous reconnaîtrez plus dans des individualités que dans du collectif. Avant, je faisais des analyses du collectif parce que les gens ne comprenaient rien à CS en fait. Dès que je parlais, tout le monde était émerveillé. Je le dis en toute humilité les gars. Mais tout le monde était émerveillé parce que qu'est-ce que c'était que ce principe de jeu ? Qu'est-ce que c'était que cette strat ? Qu'est-ce que c'était que... Pourquoi ils font ça ? Et tout de suite, tu comprenais des choses que tu n'avais jamais imaginé, analysé de ton côté. Aujourd'hui, tu es plus dans les individus pour comprendre qui est qui et à qui tu peux te ressentir. Je pense que Dunk est un joueur extrêmement apprécié parce que c'est un joueur qui est dans son ADN extrêmement agressif et qui est en plein milieu, qui fight et tout. C'est un peu l'ADN d'aujourd'hui. Les puggers de Faceit, on a moins de collectifs aujourd'hui. On n'est plus sur des individualités. Le mec est vraiment très fort. Sauf que les mecs qui sont très forts de ces dix dernières années, c'est que des snipers. C'est Device. Ensuite, ça a été Simple. Ensuite, Ziyou. Aujourd'hui, on a quand même Monesi, Shiro qui sont très forts, Jame. Tous les MVP de Majors, de grands tournois, etc. C'est toujours ces mecs-là. Donc, depuis un an ou deux, tu as quand même deux, trois riffs qui sont très forts. Rops, Nico, Twist, Rain. Voilà. Mais c'est des baiters. C'est des baiters, c'est des gens passifs, c'est des gens qui punissent. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un rifle à malade mental ? Un vrai zinzin, un vrai déglingué. Un mec qui casse des têtes, qui est très fort, qui est agressif, qui est un showman, etc. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ça ? Avant, tu avais Freeberg, tu vois, tu avais Freeberg, tu avais Apex, tu vois, ou KennyS, depuis un peu KennyS et tout, qui était dans son délire avec la WAP. Mais au rifle, on a une trifrageur agressif, etc. Des mecs qui te courent dessus et tout, qui faisaient un peu... Tu avais Freeberg, Apex à l'époque de N.I.P. Titan. Xantares, frérot. Mais c'était à l'époque turc de Space Soldier. Après, c'est devenu un baiter, Xantares. C'est devenu un star player. Il a copié, il s'est inspiré, il a progressé en analysant qui étaient les meilleurs. Et qui étaient les meilleurs, c'était les baiters. C'est des mecs qui sont troisième, quatrième, cinquième de ligne. Xantares, aujourd'hui, il passe plus jamais devant, frère. Il voit une smoke, il attend. Il voit une mollo, il attend. Il est flashé à demi-flash, il attend. Jamais il cross... Jamais il va dans la bagarre, Xantares. Donc aujourd'hui, dire que Xantares c'est un mec agressif, c'est faux. Si tu me parles de Xantares époque turc, quand c'était sur cash, il se faisait booster middle sur cash, il rafalait tout le monde, il allait dans la vente, il tombait de la vente, il allait en B sur cash, c'est la seule map où ils étaient bons de toute façon les turcs. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc, c'est pour ça que j'explique que donc, à l'heure actuelle, il a énormément de succès, il est très populaire, à juste titre, c'est parce qu'en fait, il incarne ce que les gens sont, ce que vous, vous êtes, ce que tout le monde est en fait. C'est Counter Strike en fait, au bout d'un moment, t'aimes bien la bagarre. Ça n'existe plus en fait. Aujourd'hui, des mecs qui réussissent dans ces, c'est des baiters, c'est des mecs qui se cachent, c'est des mecs qui clutchent, c'est des avoir peur, c'est des jeux passifs, c'est des jeux tactiques, c'est le jeu un peu à l'enduit. Et lui, il est en plein milieu, il fight. Et tout le monde dit putain, mais c'est moi en fait. Ce mec là, c'est moi. Vous tous, vous vous retrouvez là-dedans. C'est Ronaldinho, c'est Ronaldinho, c'est le mec un peu rogabonito, c'est le rogabonito du CS en fait. Lui, il incarne le FPS. Alors, regarde ce qui vient de coller, là, il loup sa ligne pour aller arracher, il reste deux balles, il y va. Ah, il est chirurgical, ah il est chirurgical, oh la 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 la, il est chirurgical. C'est une dingue grise que ce mec vient de coller. Je suis Kécho. Là il se cache Il sait qu'il y en a un peu partout Mais il va les vider Là il en fait un Là il ouvre sa ligne Deux Il reload pas Trois C'est une dinguerie Pour moi il incarne le FPS en fait Tu vois le mec de Call of Duty Qui te t-bag Qui te court dessus Le mec sur CS Qui rush Comme à l'ancienne sur 1.6 Je suis meilleur que toi Tu vois Lego et tout C'est vraiment ça T'es marre Là il prend Il est entré le mid Il est entré le mid sur un second temps Une 30 Et il y va On met la smoke Voilà Il sait ce qui fait chier Au mec middle Et lui sa zone Bah c'est le mid Que ce soit en CT ou en Tero C'est lui qui est maître de ça Alors on est 4v3 On a l'avantage numérique Qu'est-ce qu'on fait On suit avec tout le monde Peut-être qu'on va se diriger Vers une prise cave Maintenant logiquement C'est les deux zones Très importantes Et là il garde la zone Ça va avoir un contact Là 11 Et moins 2 Vous voyez l'intention ou pas ? Est-ce que vous voyez l'intention ? Il y va ! Il y va ! Ce mec là Fait bander Les kiffeurs de CS Voilà Vous comprenez maintenant Pourquoi tous les russes Le kiffe Il est en plein milieu Dans une mollo Il s'en bat les couilles Il prend Il crasse la smoke Il n'en a rien à foutre Il tape dedans Il vient de faire un Moins 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 3 Dans le rôle Voilà Il est puni Logique Ça Ça fait du bien Parce que c'est ça aussi Pourquoi on peut plus être un attardé sur CS C'est à cause de ça C'est à cause du fait que tu veux cross une smoke Tu veux faire le zinzin Si le mec en face Il est un peu Attentif S'il a envie de te réceptionner Bah là Fizil a la ligne à la voix Hop Il le fait tomber Comme ça En claquant des doigts Genre kill facile Et t'as l'impression que donc C'est un abruti En mode Ouais bon T'aurais pu demander une flash en plus à ton pote T'aurais pu le mollo Le cubi Avant de décaler Le jungle Je sais pas comment vous appelez ça Mais ça t'aurais pu le mollo Vous voyez Bah non en fait C'est ça en fait Que le CS moderne Le CS de ces quelques dernières années Te donne ça Là tu meurs En tant que toi même Ta propre analyse Tu dois dire Je suis mort comment Pourquoi Et qu'est-ce que je peux faire C'est comme ça qu'en fait On a décidé de progresser sur CS Et c'est le CS de 2015 16, 17, 18 Qui a évolué Avec celui d'Astralis Bah écoute là Le mec il est là à la WAP Bah comment je peux faire pour éviter ça On peut le mollo Il va cross la mollo Donc il sera toujours là Il aura toujours la ligne Bah on lui met le mollo Plus une flash Ok bah on met le mollo Plus une flash Plus une deuxième flash Au cas où il est anti-flash Si le mollo Qui sait se moquer Qu'il est au-dessus Dans la ligne Bah alors Faut doubler la flash Par la droite Vous voyez ce que je veux dire Faut essayer de trouver Des solutions tactiques Pour vraiment avoir La supériorité Lui il n'est pas dans ça Il y a moyen il y retourne Juste avec une petite flash En plus Pour aller lui baiser sa mère Voilà Voilà Il s'en bat les couilles Mais c'est Les gars je n'ai pas vu le match Qu'on soit bien clair Je n'ai pas vu le match Qu'on soit bien clair Il est 17h30 Le 4 septembre Le match a eu lieu Le 4 septembre A 13h30 Le match vient de finir Ca vient d'être posté Sur Youtube Il y a 30 minutes Je n'ai pas vu ça C'est juste pour vous expliquer Dans son ADN C'est un cochon C'est un gros cochon Voilà Et il aime Se foutre dans la boue Et on adore ça en fait On adore ça Parce qu'il n'y a personne Qui est capable de le faire A l'heure actuelle Bon je pense que ça va Inspirer des gens par contre Je pense qu'il va créer Une nouvelle méta Et que ça va Ça va créer des joueurs Comme ça Très confiants Comme il y a eu En fait sur 1.6 Comme il y a eu Au début de CSGO Les Apex Les Freeberg Comme je le disais Il y avait beaucoup De cet ADN Ou de mecs qui sont entry Moi je suis entry Tu sais les gens Ils voulaient entry en fait Avant Ils étaient fiers d'entry Cross la smoke Moi je n'ai pas peur Alors qu'on a créé Après les meilleurs joueurs Du monde on le sait Ça a été Coldzera Get Right All of Meister Shox Je parle du début de CSGO C'est que des baiters Tous ces mecs là C'est des baiters Donc tu t'inspires Des joueurs comme ça Là il y a Monezy Donc je pense qu'il va y avoir Des flickers fous Et maintenant il y a donc Je pense qu'il va y avoir Des zinzins de l'espace En fait Celui c'est un zinzin En fait Il est blanc Il est blanc Mais il s'en fout Il continue de fighter Il espère qu'il y a Moins de derrière De Zontix Et ce genre de choses Donc lui il est là Pour la gagne Et regardez attention Il y a 8-9 C'est très serré C'est très serré Parce que maintenant On est en écho Et donc il va y avoir Un petit potentiel 9-9 Meilleur I.M. du jeu Je pense pas Oublie ce crime Meilleur I.M. du jeu Pareil Pareil Ça j'en ai fait des vidéos Et vas-y Je vais digresser Une demi seconde Sur Scream J'ai profité De cette audience Pour parler de Scream Toute la journée Mais vraiment T'es pas le seul Youva Donc ce que je vais dire Ne le prends pas personnellement S'il te plaît Je vais juste être agressif Parce que Je suis frustré En général A propos de Scream Moi Scream J'ai joué avec lui carrément En équipe En LAN Plusieurs LAN Et en équipe avec lui carrément Donc je peux te garantir Que je le connais très très bien Scream Plus que ça J'ai grandi avec Scream C'est un mec que je connais Depuis plus de 10 ans Je le connais depuis CSS Scream Donc Je vais te donner Maintenant Ma définition de ce qu'est Scream C'est un baiter C'est un punisseur Scream Est le meilleur I.M. du monde Mais l'I.M. ne définit pas Ton agressivité L'I.M. ne définit pas Ton potentiel d'intry Scream Je l'ai toujours dit Et c'est moi qui l'ai dit J'ai été le seul à le dire Aujourd'hui tout le monde le dit Parce que j'en ai fait une vidéo Et il y a 2-3 petits Acteurs de la scène française Qui aiment bien copier Une vérité que je dis Pour après se l'approprier J'ai dit que Scream A été très mal utilisé sur la scène Que Existence A été un très mauvais lead Avec lui Que Happy a été un très mauvais lead Avec lui Etc Parce qu'en fait Eux dans leur idéologie Parce que c'était le CS d'avant C'est exactement ce qu'on fait Comme parallèle avec Donc T'as de l'I.M. Tu passes devant Tu vas entry C'est toi qui a la plus grande capacité D'entry Et en fait Scream Il a été très mal utilisé pour ça Deuxième point On a dit T'as de l'I.M. Tu vas fixe le BP Et tu vas réceptionner Sauf que Oui et non En fait Oui et non Aujourd'hui Un Scream Il aurait eu le rôle de Rops Il aurait eu le rôle de Nico Il aurait eu le rôle de tous ces mecs là En fait Qui lurquent en fait Qui vont lurquer Qui vont couper les rotas Qui vont avoir deux Trois pigeons devant eux Pour couper des têtes Et punir Scream n'est pas un entry Donc comparer Scream avec Donc C'est comparer Mbappé Frérot Et Luka Medric Il y a un mec qui est milieu de terrain Il y a un mec qui est attaquant C'est pas possible C'est comme comparer Ou tu veux comparer deux attaquants Si tu veux C'est comme comparer Kunaguero Frérot Et Pipo Inzaghi T'as un mec C'est un renard des surfaces Qui n'existe plus d'ailleurs Dans le football moderne Et l'autre Qui percute Qui est un tactique Qui va faire des appels Ce genre de trucs Bref On est pas là pour parler tactique Mais c'est juste pour t'expliquer Que Scream Pour moi c'est du gâchis monumental Ce mec aurait dû avoir une carrière Dix fois plus Impressionnante Que ce qu'il a à l'heure actuelle Et qu'on soit bien clair Scream c'est des participations A des majors De ouf Moi la carrière de Scream Je la respecte Et je sais très bien Pertinemment Qu'il aurait eu une meilleure carrière S'il avait eu des choix Complètement différents S'il avait pas été Trop humble S'il avait pas été trop timide S'il avait pas été trop réservé A des moments Je parle dans sa jeune carrière Aujourd'hui il a son ego Aujourd'hui il est plus Le mec que je suis en train De définir ça Parce que sa carrière A défini l'homme Qu'il est aujourd'hui Mais il y a des moments En fait où il était En dessous de Shox Il était en dessous De KennyS Il était en dessous De Apex Il était en dessous De NBK En dessous de Existence En dessous de Smith C'était des mecs Qui avaient plus de prestige Plus d'aura que lui Ca veut dire que c'était Leur petite pute Voilà Scream NBK il lui disait Va en B Bah il allait en B Parce qu'il était timide Gentil etc Il était pas toxique C'était quelqu'un de très poli De très bien éduqué En plus c'était le petit belge Je vois Donc je pense que C'est des cultures Un peu différentes Et ce genre de truc Donc je pense Qu'il s'est fait écraser Tu vois dans sa carrière Mais de là à me dire Là on parle de donc Et de me dire Ouais n'oublie pas Scream quand même L'AIM Non mais ça n'a rien à voir Est-ce que donc A un bon AIM ? Est-ce qu'on peut dire Que donc a un bon AIM ? L'AIM c'est la précision Donc oui il est précis Mais l'ADN qu'on donne A l'AIM aujourd'hui La définition qu'on donne De l'AIM aujourd'hui Sur CS Ou sur Valorant Ou sur Overwatch Ou sur Rainbow Six C'est des mecs Qui ont une grande capacité A viser la tête A flic Ou à traquer la tête Donc c'est des mecs Qui sont hyper impressionnants En général C'est Forest C'est Rez Brolan Creams Twist Magisk Rops Beat Nico Electronic C'est les One Tap Tu vois Donc là c'est Scream Et on va dire que Donc par exemple Il n'a pas d'AIM Alors qu'il a un AIM On le voit frère Il a une capacité A tuer les gens C'est une dinguerie Mais c'est pas du tout Le même style De finition C'est pas le même style De finition C'est comme si tu me dis Kevin De Bruyne Il a une meilleure frappe Que Kylian Mbappé Kevin De Bruyne Il aime bien tirer de loin Tu vois Très certainement Qu'il est beaucoup plus précis Sur des Là dessus Ou pire l'eau Mais peut-être que Mbappé Il finit mieux devant les cages Que un Kevin De Bruyne Mais donc Et Scream Pour moi c'est pareil C'est deux finisseurs Mais c'est pas pareil C'est des pas pareils Et on peut plus les comparer C'est des mecs Qui sont complémentaires En fait Tu mets Donc en première ligne Tu mets Scream en deuxième ligne Et t'as un duo exceptionnel Comme tu mets Donc en première ligne Et Ziwoo en deuxième ligne Et t'as un duo extraordinaire Mais de là à me dire Que Scream Ouais non mais frérot Tu oublies Scream En mode c'est un monstre Et tout machin Il a eu une carrière Quand même Qui est très irrégulière Qui a été gâchée Par plein de choses Et qu'on peut pas définir Comme une carrière Tu vois genre Aussi remplie Que celle d'Apex Celle de Shox Celle de KennyS Tu vois ça veut dire Parce qu'elle manque de trophées Elle manque de plein de choses Bref Allez on repart Sur le petit démon C'est vrai Il avait pas de caractère Mais c'est pas qu'il avait pas de caractère Il était jeune Je pense que c'est comme ça On peut pas lui en vouloir D'avoir un caractère Moi je sais que Agile C'est un mec Voilà très poli Plutôt réservé Aujourd'hui c'est plus le cas Attention Aujourd'hui il a un sacré ego Donc on est en écho Rune compliquée On est déjà 4v5 On va revenir à 9v9 C'est une map orientée CT Je vous le rappelle Donc qu'est-ce qu'il va se passer Qu'est-ce qu'il va se passer Ouais mais c'est pour ça Calimero Que je dis qu'il s'est fait écraser Par ces joueurs là Avant tu pouvais pas Tu pouvais pas contredire Existen Tu pouvais jamais contredire Smith Ni Shox Etc Aujourd'hui vous les voyez Comme des retraités Ils sont gentils Ils sont friendly et tout Et encore pas forcément tous Mais parce que vas-y Y'a plus la compétition Qui rentre en compte Y'a plus leur ego Qui rentre en compte Même ils ont oublié Les sales crasses qu'ils ont fait Alors qu'on sait très bien Que la scène française frérot C'est backstab sur backstab Sur backstab C'est la traiterie absolue Alors que Scream Je pense qu'il a jamais eu Des comportements comme ça Tu vois Parce qu'il a pris le don C'était quelque chose Let's go Qu'est-ce qu'on fait Chez donc Est-ce qu'on conteste ce mid Cette fois on met une mollo On veut contester Donc on attend du stuff On décide de reculer Ouh il a senti là Je suis arrivé Y'a déjà un petit moins 35 Qui fait mal On donne la smoke au poteau On est en train de se rediriger Qu'est-ce qu'il nous a sorti Chopper là comme rune Regardez sur la map Comment c'est très actif Au niveau du radar On est demi-contact On a un cav Deux B On décide de délaisser Totalement le A La lecture est excellente Pour les CT Et on va voir Comment on utilise donc Parce qu'en fait Spirit sachez que eux Ils ont une énorme force Avec des grosses individualités Ce qui leur permet D'avoir deux groupes d'attaque Ils ont donc En fait Avec un groupe d'attaque Qui est accompagné De Zontix Voilà Et y'a un autre groupe d'attaque Avec Shiro en général Qui est la WAP Et c'est pour ça Que cette équipe est vraiment très forte Et je pense que c'est ce qui manque Énormément A Vitality par exemple Ou Vitality C'est pas dingue Ils ont essayé avec Mezzi Mais Ils sont très vite revenus A du très basique 3-1-1 Ou 4-1 Ils sont pas capables De faire une 2-3 Ou une 2-2-1 Beaucoup moins en tout cas Parce qu'ils ont pas les Ils ont pas les ressources Pour le faire Et là On est lent On va avoir peut-être Du contact au niveau de la cave Si on souhaite vider On est totalement silencieux Sur la carte Y'a que lui qui fait du bruit Il peut pas savoir Et là regarde Le donk là Il tient plus en place Il a envie d'y aller Dès que la mollo Se barre Il s'envole Non non Ce mec est trop fort frère Là c'est de l'AIM Ça c'est de l'AIM Tu vois tout à l'heure Il n'a pas d'AIM C'est différent T'es bas frère Il vient de me mettre Un coup de coude gros Il l'a fait faire dodo Je suis choqué Il a cogné sa souris Sur le clavier Pas à nous Oh là là Voilà Et donc plein milieu Regardez Il est encore en première ligne Pour réceptionner Dès que ça va sortir cave C'est lui qui va réceptionner On peut voir que Ce mec a pas peur des duels Il aime la bagarre Il aime quand ça sent pas bon En fait Il aime le bourbier Quand il y a des flashs Des mollo En plein milieu de tout Et faire la guerre Il adore ça C'est un chien C'est un chien ce mec C'est pour ça que J'adore son gameplay J'adore vraiment son gameplay Et c'est ce que je veux mettre en avant En fait Là dedans Parce que c'est du CS Qu'on n'a pas vu depuis 10 piges Vraiment je vous le confirme On n'a pas vu ce CS là Depuis 10 piges Moi je vois Nico Je vois Rops Qui sont des starplayers Rifle Depuis quand même Quelques années maintenant Je peux vous assurer Qu'il serait Piliers Anti flash Tête dans le mur Et attendre qu'un autre Prenne la ligne pour eux En fait Et c'est normal Parce que eux Quand ils vont clutcher Ils vont être trop forts En fait Ils sont vraiment trop forts Là dedans Mais lui Il veut faire la guerre En fait Et il est trop fort Là La smoke va se dissiper Il essaie de prendre Directement un contact Donc là il est obligé De fermer sa ligne Là il est dans la merde Parce qu'il sait que la smoke Va se dissiper Et que son pote A perdu la longue Donc là il le sait Qu'il est en danger maintenant Là le kill Il dit putain Faut que je vide la short Il vide la short Il n'y a rien Donc il veut Là il est en train De resserrer sa ligne ici Pour ne plus être vu De la droite Sauf qu'à ce moment là Il se fait décaler à gauche Mauvais timing Hop Et c'est là où tu dis Putain mais t'es un noob T'es trop mal placé Il est trop mal placé C'est hyper risqué Ce qu'il vient de faire Là s'il regarde sa démo Si un coach regarde sa démo Il dit frérot S'il te plaît Mets-toi pilier Mets-toi à l'abri Reste pas en plein milieu Comme ça T'es totalement con En fait d'être comme ça Et c'est sa force Mais c'est aussi sa faiblesse Et on perd le round Oh la la 10 à 9 On est down On est down D'un round Chez Spirit là Ça fait Ça va changer psychologiquement Et on décide de contester Ah ouais on conteste On conteste On m'a mis la mollo Pour bien prendre L'information Qu'elle est passée au bon endroit Et derrière on y va On y retourne Ah ouais Une 35 Une 34 Il y va Oh lol On dirait un requin qui chasse Là il faudrait la musique Des requins Des dents de la mer Il faudrait ça là Il est en chasse Là il a vu la smoke Mollo Boom flash On y va C'est parti Là on prend On bloque la zone Quelqu'un garde la longue Lui garde la short Moins 2 Hop on prend l'espace Donc à wap C'est parti Quoi Ils le voient Attendez Je sais pas Allez Encore sur un triple entry La bombe n'est toujours pas amorcée On est 3v2 Mais c'est terrifiant De poser la bombe A ce moment là De la map Du run Pardon Parce qu'on a aucune info De où sont les CT On peut être enfermé banane Ça peut être spawn CT Le mec sur le BP exposé On va devoir Mollo cave Ah il décale pas trop loin Donc Mais il lâche ce moment Il révèle sa pause Il reste un peu anti flash C'est pour ça qu'il se retourne Il prend la lead Ah il rate le shot Voilà il veut juste gagner du temps Maintenant il va juste garder un peu son stuff Il va se faire oublier Il dit de la monopoliser un petit peu L'attention Pour que son pote puisse gagner le duel Derrière Et là il y va doucement Et il y va Oh la 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 C'était chaud Franchement là Le clutch était très 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 dangereux Allez 10-10 On met un peu mal les CT Et on retourne sur le 1000 cette fois Oh la 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 flash Moins 1 Tout est vidé On est blanc On reste en plein milieu On s'en a rien à foutre Molle red room Et allez on prend Et on respire On redescend en tension Beaucoup trop d'adrénaline Ces deux derniers runes Donc là on calme 5v4 On calme On discute On parle Qu'est-ce qu'on fait les gars On a pris le mine Mais on n'a pas la red room On n'a pas le donut On n'a pas la cave non plus Et là c'est un format défaut Où on va en A Et ça c'est la force des russes Ça c'est la force des russes Ils sont fantomatiques sur la carte C'est-à-dire que là Mettez-vous à la place des CT Les 40 dernières secondes On n'a plus aucune info Ça fait 40 secondes Qu'ils sont morts sur la map Depuis le kill middle Et la mollo red room Il n'y a plus un son Plus une image Et ils savent pas Ils sont parano C'est-à-dire que T'as-à-dire que t'avais un mec red room T'avais un mec donut Regarde ils ont tous reculé Le mec B il est reculé de ouf Et ça va créer forcément des mouvements Des rotations De la prise forcément de risque des CT Peut-être ils vont se faire punir Parce que là ils vont pas déclencher maintenant Normalement c'est des chiens puants Ils vont attendre Ah c'est les russes Voilà Donc là le choix tactique est bon Ils sont 3 en CT A réceptionner en A Donc on a un 3v3 Mais on va laisser peut-être attendre Ah ça les démange là 40 secondes on y va On se fait déboîter 11-10 On perd le round Choix nul De chopper De pas travailler la map Ça c'est le stress A 10-10 Enfin le round d'avant Le clutch était très risqué Ou donc il fit en 1v1 Là le round on est 5v4 T'as peur de le perdre Tu veux maximiser les chances Tu fais un round par défaut Eh venez on va On se regroupe Et on joue les revenges Et là le round est perdu Très bon pari des CT Oh clairement Et là on accélère Oh Oh yo 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 La guerre On pre-shot à fond On attend On va mettre Le second stand Le stuff On boost le petit démon Il fait moins 2 Il sait qu'il y en a un 3ème Parce qu'il a vu des wallbang Magisk a réussi A faire un kill dans la smoke Et là on y va en force Ah on rentre en force Vous savez ce que j'aime aussi Chez Spirit Euh Que Qui est différent De Virtus Pro De Navi De Betboom Bon toutes les équipes russes En gros Et depuis plus de 10 ans en fait Même de Navi d'il y a 8 ans Ou je sais pas ce que vous voulez C'est que cette équipe Elle est capable D'alterner le rythme Elle est capable De changer de rythme Elle est capable D'accélérer De jouer très agressif De jouer très passif De jouer lent De jouer calme De jouer très tactique Ou alors vraiment De rentrer dedans en fait Ce qui était pas forcément Le cas de Navi Ce qui était pas le cas de Ce qui est pas le cas de Virtus Pro Euh Le jeu russe On le sait C'est très lent C'est très silencieux Eux ils sont vraiment capables De jouer un peu plus Comme les français Ou comme les russes Sur Faceit Comme les russes tier 2 Parce que de toute façon C'est des joueurs Qui viennent du tier 2 ça Au cas où Ils viennent tous De Spirit Academy Ils ont tous été formés Eux c'est des mecs Qui sont dans l'école Spirit Depuis 4-5 ans Qui regardaient Navi Etc Ils se sont formés tous Sur Faceit Et c'est pour ça que c'est un peu Des joueurs hybrides De la nouvelle génération Moi je les vois comme ça Ces mecs là Spirit c'est une équipe tier combien ? C'est le numéro 1 mondial Spirit à l'heure actuelle Olympus Avec Vitality Et Navi Donc c'est tier 1 Ça fait très longtemps Qu'ils sont dans le tier 1 C'est juste que Il y a 2 ans Ou il y a 3 ans Ou il y a 4 ans Chopper Magix Shiro Zontix Enfin Zontix et donc N'existaient pas En fait C'est des joueurs Qui venaient d'académie Qui sont très jeunes Et Chopper etc C'était un lead Dans le tier 2 Attention Très très solide Parce que moi ce mec là Depuis Vega Squadron Je le kiffe Moi je comprends pas Ce qu'il met Un commentaire Sur ce qui est là ou pas Pour vous Dites d'un balai Que ta buse et tout Mais en fait Il rate pas Dès qu'il y a un mec Il le tue Il le tue Quand c'est ligné de shot C'est headshot Quand c'est le body hit C'est des body hit Le mec Genre Il est quand même Affuté quoi Toutes les situations 4v1 Il perd pas sa concentration Il est pas là A sortir son stuff Vous voyez ce que je veux dire Il est dans la guerre quoi Il est focus headshot Et le mec c'est une machine Tous ces duels Ah oui les duels C'est 2 microsecondes Il met son petit stuff middle Voilà Il fait sa petite déroute Par contre là on est On est 11-11 5v5 Contre un Force buy Semi éco Semi save Donc ça c'est des roues de piège Et là on est en 3-1-1 Là on est en 3-1-1 Là c'est un peu comme Vitajou Là par exemple Et vous voyez là donc Bah forcément il est en 3-1-1 Bah il joue très lent Il joue passif Il laisse l'autre groupe d'attaque Prendre les zones dans la cave Là notamment Et en B Ouh ça attaque la banane Ça attaque la longue On va avoir du contact Moins 1 Moins 2 Et il y va Et ça y est C'est lui qui fait la place Poussez vous Le camion arrive 11-11 Alors qu'il est en masterclass Ouais non mais après Les mecs en face ont bien joué Ah Contact à droite Merde 6-6-6-5-5-5-5-6-5-5-7-5-6-7-5-6-5-7-7-7-4-6-5-6-7-7-5-6-7-4-7-8-7-4-1-7-7-5-6-4-7-5-7-8-7-4-8-5-7-5-7-6-5-7- 12-11. Et en face, on est encore une fois Jiggle, Kevin. Ah ouais, ils ont fait de la merde en fait sur leur buy wild. Allez, moins deux, ça y est, c'est fini. C'est fini, les amis. Masterclass de donc. Que des kills de ouf. Voilà, on voit bien son rôle. Responsabilité du mid en CT, en terreau. Entry dvp, voilà. Là, on l'appelle à la rescousse. Viens petit. C'est le moment pour toi d'entry. Ah non, là, ils ont 5v3. Il est shiro travail et la map. Il va le finir. C'est là où il est fort en fait. C'est là où il est fort dans cette situation où tu vois son aim qui est vraiment très 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 incroyable. Son aim est dingue. Regarde. Pas de déchet quoi. Là, le crosshair placement, quand il avance, frère, c'est un bulldozer. J'aimerais bien voir ses routines. J'aimerais bien voir ses routines de rush. Et voilà, game terminado. 38 kills. Et là, encore une fois, il a vu. Et voilà, encore en 2 balles. Et c'est terminado. J'ai mon ami donc. Donc sur ancien, c'est 38 kills, 12 morts. En CT, il était en 17,5. En terreau, 21,7. C'est 155 d'ADR. Donc c'est 155 de dommage par round. C'est énorme. C'est un kill et demi par round. 2,40 de rating. Sur le global, tout le BO, il a mis 2-0. Il a fait du 75-29. Rendez-vous compte que tous ses coéquipiers derrière, s'il a Shisha. Enfin, sauf pour Shiro. Il a établi le nouveau record. Le nouveau record du nombre de kills. Il a fait 38 kills. Voilà. Avant, c'était détenu. Avant, c'était détenu par Lucas. 37 kills. Voilà. Il y avait des 37, 37, 36 kills. Twist versus Falcon, 36 kills. Shushan, 36 kills aussi en online. Vous voyez, ça, c'est du online, etc. Online, Vestland. Tout, sur 16e, c'est tout confondu. C'est donc maintenant qu'il vient de lâcher ses stats de ouf. Incroyable ou pas ?